Bonjour à tous et bonne Saint-Valentin à tous les amoureux des chevaux et à toutes les amoureuses des chevaux. Moi, mon amour du cheval remonte à l'âge de deux ans, à l'époque très précise où les chevaux m'ont sauvé la vie. Donc, je leur dois tout. Ce mercredi, on va aller à Vincennes avec des chevaux qu'on aime bien. Bon, ils sont très moyens. C'est pour ça que moi, je pose toujours une petite gueulante quand je vois qu'on concentre les dimanches classiques ou les week-ends classiques, plein de belles courses avec de super bons chevaux dans des épreuves qui ne sont pas super quintées parce qu'on met tout dans le même paquet. Et résultat, on nous sert des plateaux qui sont franchement moyens. On l'a vu ce mardi, on le voit ce mercredi, alors qu'il suffirait à dégrainer un petit peu les très belles courses, de les sortir du week-end et de nous les proposer en semaine. Et je peux vous dire qu'on serait passionné pour chaque quintet au trop, tel n'est pas le cas. Donc, forcément, cela ouvre la porte aux surprises. Il y en aura ce mercredi, comme il y en a eu une ce mardi à plus de 100 contre 1. Heureusement, je vous donne le tiercé. Bien, pour moi, il y a un cheval qui sort du lot, je l'aime bien, c'est Johan Le Bourgeois, c'est le queneux, c'est le nœuf Hardikrone. Pour moi, sa dernière course m'a enthousiasmé, je ne me pose pas de questions, je le mets. Allez, Johan Le Bourgeois, c'est peut-être le moment de gagner ta course avec ce cheval. Et puis, il y en a un, ou plutôt une, qui va justifier son nom, j'ose l'espérer, elle s'appelle Excellente. Elle porte le numéro 15, l'engagement est bon, elle a été préparée pour, tous les feux sont au vert, puis même remarque pour le 3 hiver d'Otise. Il est de saison, vis-à-vis de son nom, mené par Mathieu Mottier. Eh bien, l'animal va faire, à mon sens, l'une des meilleures performances de sa carrière. Et puis, Madame Colombo nous a pêché aujourd'hui un cheval qui ne sait plus aller plus loin qu'au quatrième. C'est de cette histoire Mika. Eh bien, Mika, on le voit sur une grande chaîne publique et privée en même temps. Ce numéro 7 me plaît beaucoup et il devrait justifier son titre de métronome. L'animal est toujours là, ce numéro 7, excellent choix de Madame Colombo. Et puis, il est abandonné par certains de mes confrères et pourtant, moi, je le mets sans hésiter. Quand j'ai découvert les partants, je savais que j'allais mettre. C'est Houston de Jude, le numéro 5, parce que je reste depuis tout petit, tout petit, tout petit. Je vous ai dit que depuis l'âge de 2 ans, j'avais été sauvé par les chevaux. Depuis tout petit, tout petit, tout petit, je suis, je vois Alain Laurent sur les programmes et il fait partie de ces immortels des courses. Il y a des gens qu'on voit tout le temps, même quand on était petit. À Lyon, j'ai toujours vu Gaston à l'aîné et il est toujours là avec, je me souviens, son iris de Bizia qui était un cheval magnifique, ma chérie, comme dit une célèbre représentatrice de télévision. Eh bien, Alain Laurent est immortel comme Jean-Pierre Dubois est immortel. Ce sont des gens de grand pot qu'on a vus tout le temps, toujours. C'est un peu comme la reine d'Angleterre. Bon, elle a fini malheureusement à remonter là où elle devait aller, mais elle a quand même traversé pratiquement les siècles. Et Jean-Pierre Dubois et Alain Laurent font partie de ces personnages qui sont dans l'histoire du monde du trop, qu'on aime bien, qu'on estime beaucoup. Et ce c'est un Houston de Jout, je suis sûr qu'il peut faire beaucoup mieux que sa récente déception. Je poursuis avec le 11 Hermès Express. Alors lui, c'est la Saint-Valentin et, chut, il ne faut pas le dire, le cheval est amoureux de son driver Eric Raffin. À chaque fois qu'Eric est au Sulky, l'animal, il est tellement content. Oh, c'est Eric Wall ! Je suis bien ! Eh bien, il gagne, il gagne très régulièrement avec Eric Raffin. Donc, son chouchou est sur le Sulky, je peux vous dire, au hymne d'échauffement, il va dédliner. Ça me fait penser à ma petite chienne, la mascotte des pronos du cœur, Violette, quand elle est contente, elle dédline sur le trottoir et tac, 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 elle est super contente. Eh bien, Express, Hermès Express est pareil que ma petite Violette. Ce numéro 11 va être tout content d'être mené par Eric Raffin et vous aussi, parce que les deux vont être à l'arrivée, le jour de la Saint-Valentin. Il faut aimer les chevaux et Eric Raffin aiment bien ce cheval et vice-versa. Je termine avec le 12 Hip Hop de Matt Kerr. Il a une belle musique. D'ailleurs, depuis pas mal de mois, il ne sort plus des 5. Il est souvent dans les deux premiers. Le seul petit reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il reste fier. C'est l'un des très très rares. Sinon, le seul à rester fier du peloton et on sait que ce n'est pas avantageux pour les trotteurs. Maintenant, je suis abonné à Franck Nivard. Le cheval est bien. Malgré ce petit détail de poids, il devrait malgré tout s'immiscer à l'arrivée du quintet. Et puis, Madame Colombo, nous ayons sorti et historé Mika, moi je vous sors un petit peu un cheval. Je pensais qu'elle allait le mettre parce qu'elle aime bien les bonbons. Eh bien, elle ne l'a pas mis. C'est le 10 Elios Bonbon, entraîné par Henri et mené par Mathieu Abrivar, qui a super bien mené ce mardi pour revenir du Diable Vauvert, gagné avec celui qui était mon coup de cœur et ma base des pronos du cœur. Eh bien, s'il mène comme il a mené cet après-midi, Mathieu Abrivar peut gagner un deuxième quintet de suite avec ce numéro 10 Elios Bonbon. On va se régaler. Il est annoncé par mes confrères à 11 confins. Donc, eh bien, tous mes voeux de bonheur à tous ceux qui sont amoureux, tous mes voeux à ceux qui sont célibataires. Et puis, un amour nous unit tous, nous réunit tous, c'est l'amour du cheval. Et quand on est vraiment amoureux d'un cheval, eh bien, quand il nous déçoit, on lui pardonne. C'est cela l'amour. L'amour, c'est d'abord pardonner. L'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour, c'est l'amour.